Musique Librairie L'Écuyer, fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie. Musique Bonjour, ce soir nous rencontrons René-Pier Carrier qui vient nous présenter un livre publié par les éditions au Cégep, du Cégep, c'est-à-dire de Thetford, qui nous parle des Amérindiens, particulièrement d'un auteur, Bernard Assinioui. C'est le bon nom? Oui, Bernard Assinioui. Bernard Assinioui, puis c'est son mémoire de maîtrise à René-Pier qui a été publié. Et on veut parler de son mémoire, de ses recherches, comment il est arrivé à ce sujet-là. Bon, d'abord, je voudrais que tu te présentes pour que les gens sachent qu'est-ce que tu fais présentement après tous ces écrits-là. Bien oui. Donc, René-Pier Carrier, j'ai fait mon baccalauréat en littérature à l'Université Laval. Ensuite, je me suis inscrit à la maîtrise où j'ai développé l'idée comme sujet de... En fait, je savais que je m'intéressais à la littérature autochtone, mais je voulais aller voir dans les débuts de cette littérature-là. Excuse-moi de t'interrompre. Il faut dire que tu t'es intéressé au sujet avant qu'il devienne populaire comme ces années-ci. Ton mémoire, tu l'as fait en... tu l'as commencé en 2011. En 2011, c'est ça. C'est vrai que là, depuis le début 2019, 2020, 2021, il y a comme une effervescence. Puis c'est vraiment quelque chose que je chalue beaucoup pour la littérature autochtone. Les gens s'y intéressent. Oui, c'est vrai. Il y a des gros noms aussi qui publient puis qui sont lus. Puis qui sont connus. Puis qui sont connus, là. Avec son coucoum et Naomi Fontaine. Naomi Fontaine, oui. Donc ça, c'est, disons, les auteurs d'une deuxième vague de littérature. Moi, je voulais m'intéresser au début de la littérature chez les Autochtones. Et Bernard Assinoui est décidément un nom très important. Donc avant de commencer à travailler au cégep comme enseignant en littérature, je me suis lancé dans ces recherches-là pour produire un mémoire de maîtrise qui lui-même a été publié tout récemment, le printemps dernier, aux presses du cégep de Thetford, qui visent à publier, justement, des livres qui ont été écrits par des profs du cégep, leur donner une deuxième vie. OK. Tu nous as parlé de l'auteur, là, Bernard Assinoui. Je présume que tu t'es intéressé particulièrement à certains volumes. Puis cet auteur-là, présente-nous-le un peu parce que le nom, on l'a entendu. En tout cas, moi, je l'ai entendu, mais ce n'est pas un auteur que j'ai lu que je connais. Donc j'aimerais ça en savoir un peu plus sur cet auteur-là, avant de parler de ton mémoire. Parfait. Si on s'intéresse à la littérature autochtone, c'est sûr que le nom de Bernard Assinoui résonne. Oui, oui. Par contre, il n'y a peut-être pas la place qu'il mérite dans l'imaginaire collectif québécois. Il a écrit vraiment beaucoup, ce monsieur-là, dans les années 1970, 1980, 1990. C'est une trentaine de livres qu'il a écrits. Mon Dieu, c'est beaucoup. Avant, puis des livres qui parlent de différentes choses. C'est un auteur, il a écrit des manuels d'histoire, donc une auto-histoire amérindienne qui raconte la version autochtone de la colonisation de l'Amérique. Donc histoire qui a été saluée par plusieurs, qui a été critiquée par des historiens traditionnels aussi, bien entendu. Bernard Assinoui a écrit des livres de recettes traditionnelles autochtones, des guides de médecine autochtones, des guides de survie en forêt. Il a écrit beaucoup pour la radio, il animait la radio. Il a écrit beaucoup de chroniques pour les journaux, des conférences sur les cultures autochtones. Mais d'un point de vue plus littéraire, il a écrit des livres pour enfants, des albums. Mais c'est aussi l'auteur de trois romans, d'une pièce de théâtre et d'un recueil de nouvelles, en plus de beaucoup de contes traditionnels algonkiens qu'il a couché par écrit. Est-ce qu'il publiait en français ou en langue autochtone? Il publiait en français. Bernard Assinoui, sa langue principale, c'est le français. Pour mieux le connaître, il faut savoir que très tôt, Bernard Assinoui a décidé que la composante amérindienne, la composante autochtone de son identité serait au cœur de sa vie. Il dit dans un témoignage qu'il a écrit, qui est accessible dans certains répertoires encore aujourd'hui, qu'il avait 12 ans lorsqu'il a décidé que son identité serait toute sa vie. Il faut savoir que son père, qui était d'origine algonquaine et crie, et que sa mère, qui était une Québécoise, mais aussi d'ascendance algonquine, ont choisi de vivre hors réserve. Et le père, M. Assinoui, a choisi de prendre le patronyme de la pierre, donc de prendre un nom à consonance plus québécoise, pour que ses enfants, qui allaient grandir hors réserve, puissent, selon lui, bénéficier d'une vie plus facile. C'est donc dire que... Et pour lui, comme renier, ça allait être... Sans nécessairement renier ses origines, il avait l'impression que ça donnerait une chance à ses enfants de ne pas être attachés à cette identité autochtone-là, de ne pas être identifiés comme ça. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait un rapport de minorisation qui existait entre une culture majoritaire québécoise et des cultures minoritaires, qui sont celles des peuples autochtones. D'accord. Bernard Assinoui a choisi, dans les années 70, quand il a commencé véritablement sa carrière, de reprendre le nom de son père, le vrai nom de son père Assinoui, et d'en faire un instrument de fierté. Ça, il a fait ça à 12 ans, tu te dis? À 12 ans, j'ai pris cette décision-là, que tout ce qu'il allait faire allait être lié à son identité autochtone. Donc, tout ce que je faisais énuméré, les livres de recettes, de survie en forêt... C'est dans cette ligne-là? Bien oui, exactement, les conférences qu'il a données. Il faut savoir aussi que s'il a fait un bac en... Il a étudié la médecine vétérinaire et la génétique animale, il n'a pas choisi cette voie-là, finalement. Très tôt, il a décidé de faire carrière comme acteur dans différentes troupes de théâtre, puis dans des téléromans comme les Forges du Saint-Maurice. Comme, je vous ai parlé aussi de ses chroniques à la radio, dans les journaux. Il a travaillé au Musée des civilisations d'Ottawa. Il a travaillé dans les alliances autochtones, président d'une importante alliance autochtone à l'époque. Il a travaillé dans le giron gouvernemental aussi, au ministère des Affaires indiennes et du Nord-Canada. Bref, tout ce qu'il a fait... C'est probablement pour ça que le nom nous dit quelque chose. Oui, effectivement. Pour qu'on sache exactement qui ça représente. Qui ça représente et qu'est-ce qu'il a fait. Dans les années 60, aux années 2000, il était sur beaucoup de tribunes. OK. Puis c'est là qu'on l'a principalement vu. Mais ce qui m'intéressait dans le cadre de mes études, c'est que Bernard Racinewi, c'est l'auteur du premier roman publié par un autochtone au Canada, le roman Le bras coupé, publié en... Le premier. Oui, en 1976. Vous allez me dire, 1976, premier roman autochtone publié. Effectivement, la venue à l'écriture des autochtones arrive dans un mouvement qui suit un peu la révolution tranquille au Québec. Un mouvement de prise de conscience puis de réveil identitaire. S'il a lieu, ce réveil-là, chez les Québécois, il a lieu aussi chez les autochtones. Et donc, il y a un désir de passer d'une tradition qui est presque uniquement orale à une tradition qui va se coucher par écrit. Donc, Bernard Racinewi, avec ce roman-là, c'est un pionnier qui ouvre la voie à bien des auteurs par la suite. Qu'est-ce que... De quoi ça parle un petit peu? Oui, oui, je vous en parle. Donc, le roman Le bras coupé, comme son nom l'indique, ça va suivre un personnage du nom de Minji Mendam. Donc, ça veut dire celui qui se souvient. Donc, un personnage qui incarne un peu la mémoire, la mémoire des ancêtres. Et Minji Mendam vit dans un village. Il vient de se sédentariser près de la rivière Outaouais, dans ce qui probablement est devenu la réserve Maniwaki. Ce n'est pas clairement indiqué. Donc, ça fait quelques années que sa communauté s'est sédentarisée-là. Il y a de la coupe forestière qui se fait. Il y a un village canadien-français où règnent en maître des Écossais, des Irlandais. Donc, il y a comme de la minorisation à deux niveaux. Les Canadiens-français sont les employés moins bien payés de patrons anglophones. Et encore plus à l'écart, il y a ces autochtones-là qui, dans le cas de Minji Mendam, le personnage principal, vit de trappe, comme ses ancêtres l'ont encore fait. Est-ce que c'est situé précisément à une époque... En 1873. Ah, il y a une date, c'est très précis. C'est vraiment dans un Canada qui entre dans sa modernité avec la confédération qui vient d'avoir lieu quelques années plus tôt. Puis, donc, notre personnage de Minji Mendam, dans une altercation, là, avec les patrons anglophones, va se faire trancher un bras dans une échafourée. Donc, symboliquement, il perd sa manière traditionnelle de vivre. Il ne peut plus trapper, il ne peut plus pécher. Et donc, on a un personnage qui, devant cet échec, il a l'impression d'abandonner la tradition, va se radicaliser. Et ça devient un roman policier à partir du moment où il se met à y avoir des assassinats qui sont commis pour venger cette nouvelle poussée du colonialisme jusque sur le corps même de Minji Mendam, par son bras qui a été coupé. Donc, ça devient vraiment un roman... Je dirais policier, un pas, alors, à partir d'un certain point. Ah, ça semble très intéressant, en tout cas. Donc, premier roman écrit par un auteur autochtone au Québec. Oui. Au Canada, même. C'est plus large qu'au Québec. Dans mon mémoire, qui est devenu le livre aussi, j'étudie la pièce de théâtre Il n'y a plus d'Indiens, aussi du même auteur, 1983 comme date de publication. Dans Il n'y a plus d'Indiens, on a les mêmes enjeux identitaires, mais vraiment à une autre époque. On est 100 ans plus tard dans l'histoire. Mais il y a encore cette tension entre la tradition et la modernité, entre la sédentarité et le nomadisme, entre les générations plus jeunes qui sont plus ouvertes à des changements, à des concessions, et des générations plus âgées qui préfèrent protéger les territoires, les acquis, les droits. Puis, donc, c'est l'histoire de Fred Pézin-Dawatch, qui est chef d'un conseil de bande, encore une fois, dans une communauté amérindienne. Ce n'est pas nommé c'est où, mais on se doute bien qu'on est encore dans ce territoire du Nord. Oui, de l'Outaouais, probablement. Mais ce n'est pas mentionné, ça laisse place à interprétation, mais ça laisse place aussi à rendre la chose plus universelle. Oui, c'est ça. Donc, Fred Pézin-Dawatch... Excuse-moi, question juste, la photographie qui est sur le livre, est-ce que c'est la photographie de l'auteur? Oui, c'est Assinioui lui-même. Oui. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce visage-là quelque part. Bien, peut-être dans les forges du Saint-Maurice, peut-être sur différentes tribunes, il était souvent interviewé. Et ça, je disais que je ne le connaissais pas, mais... À la radio de Radio-Canada, il y a beaucoup été là aussi. Ah, c'est ça, c'est possible. Excuse-moi, continue de l'histoire de la pièce de théâtre. Donc, dans la pièce de théâtre, on a le chef d'un conseil de bande, Fred Pézin-Dawatch, qui va être en confrontation avec son fils, Tommy, autour de l'arrivée d'une compagnie minière dans la communauté. La compagnie minière veut venir faire... De l'exploitation. De l'exploitation, en fait, vérifier s'il y a quelque chose à exploiter dans le sous-sol, on est à la recherche d'or. Et pour Fred Pézin-Dawatch, comme pour beaucoup des gens du conseil de bande qui appartiennent à une génération respectable, mais plus âgée, c'est impensable que de laisser la machinerie entrer là, ça sera une nouvelle concession sur le peu de territoire qu'il leur reste. Mais pour la plus jeune génération qui sont sans emploi, qui ont de la misère à rejoindre les bouts, et qui ont besoin de retrouver une fierté peut-être en travaillant, bien, ça pourrait amener des jobs, ça pourrait amener une meilleure qualité de vie. Donc, c'est une confrontation entre un père et un fils sur la marche à suivre pour la communauté. Donc, cette tension-là, identitaire, sur ce qu'on doit choisir pour le futur qui est au cœur de cette oeuvre-là. Est-ce qu'elle a déjà été jouée, cette pièce de théâtre-là? La connaissance, elle n'a pas été jouée par les troupes professionnelles, mais peut-être qu'elle a déjà été montée, parce que Bernard Assinoui aussi avait une troupe de théâtre plus amateur. Ah, ça fait que ça a peut-être été joué avec... Ça a peut-être été joué là, mais je n'ai pas cette information-là. Il y a bien des mystères autour de Bernard Assinoui, des choses que si j'avais pu lui parler avant son décès, j'aurais aimé... Il faut dire qu'il est décédé, hein? Au début des années 2000. Ok, ok. Donc, toi, tu as commencé ton travail vers 2011. En 2011. Ça veut dire que tu ne l'as pas rencontré personnellement. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais j'ai pas mal lu tout ce qui était possible de lire de ce qu'il a écrit. Qu'il l'a concerné. Et tout ce qui était possible de lire à propos de lui aussi, dans les journaux. Bon, là, tu nous as parlé des deux livres qui t'ont incité, qui ont été ta source pour ton livre. Mais moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a incité à aller dans ce sens-là pour ton mémoire de maîtrise? Bon, c'est certain que j'avais une sensibilité pour la question autochtone. Puis, lors d'un voyage, d'une vacance à Natashkwan, j'ai rencontré des gens, autant des Autochtones que des Allochtones, qui m'ont amené à comprendre qu'il y avait des enjeux qui n'étaient pas toujours réglés, qu'il y avait encore des défis entre les nations et aussi un beau partage, une belle communauté qui est capable de s'entendre. Mais qu'il y avait quand même... Il y avait vraiment un pan de l'histoire quand je parlais à des gens là-bas qui ne m'avaient pas été montré tant que ça, enseigné tant que ça. Donc, c'est vraiment cette idée-là de l'émergence des voix autochtones au Québec qui ont pris la parole pour dénoncer la dépossession territoriale, la dépossession culturelle, la dépossession économique qui a été subie. Comme je vous disais, Bernard Assinoui a choisi de faire son identité, sa carrière, autant sur le plan politique que sur le plan littéraire. Pourquoi un homme est animé par un aussi grand besoin? C'est probablement parce que la question identitaire prend immensément de place et parce qu'il y a quelque chose à approfondir de ce côté-là. Donc, c'est vraiment la thématique de l'identité, une identité qui est en tension, en tension entre plein de choses, comme on le nommait tantôt, que j'ai voulu aborder. Sur le plan thématique, dans les propos qui sont abordés par Assinoui, dans ses oeuvres, il y a des grandes traces du questionnement identitaire de l'auteur, mais à travers ses personnages. Ce Minjiman Dam, au bras coupé, ou ce Fred Pezinda-Wash, chef d'un groupe qui n'est plus prêt à le suivre. Dans le fond, il faisait parler, ses personnages, de ses motivations à lui, ses inquiétudes à lui. De ses enjeux identitaires, c'était mon postulat de recherche et c'est ce qui s'est avéré, plus mon mémoire avançait, plus ça se confirmait. Mais encore plus que ça, dans l'oeuvre d'Assinoui, on ne voit pas juste des thématiques en lien avec cette incertitude identitaire-là apparaître, on voit aussi une forme, une manière d'écrire nouvelle qui est à quelque part hybride entre un imaginaire autochtone et un imaginaire québécois. Bernard Assinoui se disait appartenir aux deux cultures, s'identifiait davantage à celles autochtones. On voit apparaître beaucoup, beaucoup de termes autochtones dans des textes écrits en français. On voit apparaître aussi une manière de raconter qui peut s'apparenter à la tradition orale avec beaucoup de répétition, un peu comme chez les aèdes, les conteurs grecs de l'Antiquité. Quand on est à l'oral, répéter comme un refrain, comme un lettre-motiv, ça l'aide à se remémorer le texte. Donc, exactement, c'est ce qu'on va voir comme procédé. Puis, je ne pense pas que ce soit naïf, je pense vraiment que c'est voulu chez Assinoui que d'insérer beaucoup de répétitions, des espèces de lettre-motiv, des refrains, des phrases clés qui reviennent à plusieurs romans et dans la pièce de théâtre et dans le roman et dans les autres écrits qu'il a écrits. Tu parlais qu'il avait écrit des œuvres sur des, voyons, des médecines autochtones, des recettes autochtones. Ça, ça vient de la tradition orale, probablement. Exactement, exactement. Même que je vous ai parlé de son histoire des Indiens, à l'époque, c'était le terme qui était utilisé, et puis Assinoui, bien que le terme indien peut avoir une portée péjorative, parce que ça repose sur une erreur d'une application de Christophe Colomb, bien Assinoui a choisi de se réapproprier avec fierté ce terme-là, en parlant de son indianité, de son identité autochtone, qu'on pourrait peut-être aujourd'hui appeler l'autochtonité, donc pour en faire un instrument de fierté. Mais oui, son histoire des Indiens du Haut et du Bas-Canada, publiée en trois tombes dans les années 70, elle reposait sur la tradition orale, sur ce qu'on lui avait raconté quand il est éteinti, probablement. Sur la version des faits qui lui provient de ses ancêtres. Bon, bien, en tout cas, je trouve ça... Puis là... De quoi faire défriser un historien traditionnel qui s'appuie sur des documents historiques. Probablement. Toi, ton livre, ton mémoire, tu l'as commencé en 2011, tu l'as fini en 2013-2014? Ça serait le parcours normal d'un étudiant à la maîtrise, mais j'ai commencé à enseigner la littérature au cégep, puis ça m'a pris beaucoup de temps sur le plan professionnel. Donc, j'ai... Le mémoire a été terminé en 2017, en janvier 2017. Puis là, c'est justement pour ça qu'en 2021, on voulait lui donner un second souffle... En le publiant au cégep, puis en même temps, bien là, je présume que tes étudiants peuvent le consulter, que les gens... Puis ça devient aussi quelque chose dont on parle beaucoup plus maintenant, la tradition autochtone. Oui, bien le mémoire arrive... Bien, le livre, en fait, sort à point à un moment où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette littérature autochtone-là. J'ai des collègues qui choisissent d'enseigner des oeuvres autochtones dans leurs cours de littérature québécoise, qui font une place à cette littérature-là. Puis c'est le genre de documents de référence qu'ils peuvent utiliser pour savoir justement comment l'histoire, comment cette littérature-là est apparue, avant de se plonger dans des oeuvres souvent plus récentes, comme celle de Naomi Fontaine, qui est très populaire chez nos étudiants. Bon, bien, je te remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. On va peut-être aller suivre tes cours au cégep. On ne sait jamais. Ça va me... Fini comme auditeur libre, ça va me faire plaisir. Merci. Au revoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont le titre est Vol AF 747 pour Tokyo de Nils Barrelon. L'histoire, c'est un commandant... Le commandant Pierre Chaloux prend sa retraite de la police parisienne. On lui fait une fête, on lui remet un billet pour... en direction de Tokyo et il accepte parce que son épouse est d'origine japonaise. Donc, à ce moment-là, ça fait un cadeau pour les deux, si vous voulez. Lui, il aimait beaucoup son travail de policier. Il était commandant à la brigade financière de la police judiciaire de Paris. Ils sont placés en classe économique dans l'avion, mais une hôtesse qui est sur le vol, qui connaît son épouse très bien, leur offre de les surclasser. Surclasser, ça veut dire de les placer en classe affaire, donc qui, en principe, coûte beaucoup, beaucoup plus cher et sans aucun frais parce qu'il y avait des places de libre et le commandant avait accepté. Donc, eux autres sont déplacés vers la classe affaire. Et le voyage, c'est long. C'est 12 heures de Paris pour se rendre à Tokyo. Et ils s'attendent, eux autres, à un vol sans stress parce qu'ils sont très bien placés. Mais durant le vol survient un événement qui va bouleverser l'itinéraire. Le pilote de l'avion est retrouvé mort dans le cockpit. Et la porte, il est seul dans le cockpit. Et la porte est verrouillée. Donc, en langage d'un roman policier, on appelle ça un meurtre en chambre close. Sauf que, bien sûr, c'était pas une chambre, là. C'était un endroit restreint, clos. Quand on réussit à pénétrer dans les lieux en cassant la porte, on se rend compte qu'il n'y a aucune issue existante qui peut expliquer le meurtre et surtout expliquer la fuite du meurtrier. Donc, il y a 500 passagers, 20 membres d'équipage qui sont tous des meurtriers potentiels. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, bien sûr, le commandant, qui s'appelle Pierre Chaloux, prend l'enquête en main. Et les membres d'équipage sont répartis en deux équipes pour se remplacer durant le vol que j'ai dit tantôt qui durait 12 heures. On a mis, bien sûr, le pilote automatique pour leur aider. Et un des copilotes, avec le pilote automatique, il s'en tire. Eux autres, ils essaient d'avoir un arrêt à Moscou, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une grosse tempête de neige, ils ne peuvent pas. Puis, ils avaient prévu un deuxième endroit. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc, ils décident de se rendre à Tokyo qui, comme j'ai dit, est à 12 heures de vol. Donc, ça veut dire que le commandant Chaloux a 12 heures pour résoudre le mystère puis pour résoudre le meurtre du pilote. Je ne vous dis pas ce qui arrive, bien sûr. C'est la raison du suspense. On ne la donne jamais. Il faut aller la lire. L'auteur, Niels Barrelon, est un prof de sciences physiques à Paris. Il a commencé par écrire des comédies, puis après, il s'est mis à écrire des romans de suspense, un peu comme celui-là. Je termine en vous disant une phrase sur la lecture. On dit, les oiseaux ont des ailes, les humains ont des livres. Au plaisir de vous revoir. Sous-titrage ST' 501 ...